Musique Musique Votre Majesté, l'inauguration de cette première pierre de maison commune et cette foule enthousiaste qui vous acclame symbolise, je suppose, toute une politique qui est la vôtre de progrès social, économique, de démocratisation dans l'attachement à la monarchie, est-ce bien exact ? Il est exact que le combat de libération d'un pays doit passer par plusieurs phases d'avoir une phase de libération politique et c'est celle-là même que durant 30 années mon regret était père, en entreprise et a réalisé grâce à Dieu grâce à l'attachement de son peuple et grâce aussi à la prise de conscience de l'élite marocaine il fallait entreprendre les assises capables de préserver cette libération politique et ces assises ne peuvent pas être autre chose qu'un combat contre l'ignorance, contre le sous-développement contre le sous-emploi, contre l'ignorance, contre le manque de cadre car étant un pays sous-développé mais conscient de son sous-développement et voulant en sortir il fallait absolument entreprendre cette libération quant à l'attachement à la monarchie je ne puis personnellement, moi, que rester attaché à la saine monarchie l'attachement à la monarchie, lui, doit venir de mon peuple grâce à Dieu, il a jusque-ici témoigné à différentes occasions à travers des siècles et ces dernières années à travers des décades à travers bien des péripéties jamais il ne s'est départi de son attachement à ma famille à la personne de mon père attachement qu'il a bien voulu reporter sur moi je souhaite tout simplement que ce courant de pensée et de sentiment soit appuyé dans l'avenir par des réalisations concrètes qui montreront que la monarchie et le peuple ne sont pas fait seulement pour se saluer mais aussi pour se servir mais il y a une opposition au Maroc comme dans bien des pays opposition que vous laissez d'ailleurs fort démocratiquement s'exprimer en quoi ces buts seraient-ils différents des vôtres ? je ne saurais vous le dire parce que jusqu'à présent ou elle les a mal exprimés ou elle ne les a pas exprimés du tout le GPRA prône l'organisation d'un maghreb arabe uni et il prône en même temps l'organisation d'une Algérie de type socialiste comment pourrait-on concilier au sein d'un maghreb uni une Algérie de type socialiste et le régime marocain qui a des structures disons ancestrales quand même ? je pense que c'est là un distinguo qui ne s'oppose qu'à l'égard de la culture européenne pour ne pas dire occidentale car ce maghreb arabe uni aura comme assise bien générale l'islam la religion musulmane et puis on va parler d'un régime socialiste actuellement je pense qu'il ne faut plus parler de régime socialiste sur le plan politique si on ne parle pas de régime socialiste sur le plan économique or à ce sujet je ne pense pas qu'il y ait en Afrique plus socialiste que le Maroc car au 20ème siècle le régime politique ne se distingue pas par son étiquette parlementaire bourgeois de type traditionnel ou présidentiel il se caractérise surtout par ses assises c'est à dire ses oeuvres sociales et ses oeuvres économiques et je ne pense pas qu'en cela comme je vous le disais le Maroc soit moins socialiste que d'autres pays cette semaine c'est seulement deux gouvernements qui ont décidé la création du Maghreb uni on peut se demander quel rôle serait appelé à jouer un jour la Tunisie ce Maghreb arabe uni est formé de plusieurs tranches et la place de la Tunisie non seulement reste grande ouverte mais encore est souhaitable et je ne vois pas du tout un Maghreb arabe uni sans la Tunisie c'est pour cela que sa place à la table est non seulement réservée mais elle est encore souhaitée si la paix se faisait en Algérie quelle forme de collaboration pourrait exister entre les divers pays du Maghreb ? alors là très franchement c'est une question qui même si elle avait eu sa solution me ferait que je ne pourrais pas vous y répondre d'une façon précise car je ne serais préjugé de ce qui sera décidé par les trois pays ou ensemble ou par les pays du Maghreb arabe uni toujours est-il que il y a beaucoup de formes d'associations dans le monde nous prendrons celle qui répond le plus au courant de l'histoire c'est-à-dire une sorte de fraternité de consanguinité nous sommes des co-religionnaires consanguins même langue même race même problème nous prendrons aussi l'association qui répondra à nos objectifs économiques car nous sommes tous des pays à climat méditerranéen nous avons donc à peu près sur le plan agricole les mêmes productions nous avons les mêmes marchés les mêmes clients donc les mêmes concurrences sur le plan du sous-sol je pense qu'il y a une certaine complémentarité enfin quant à l'énergie je pense que le transport de l'énergie le transit même de cette énergie le problème des ports le problème de nos positions respectives sur le plan de la stratégie ou sur le plan de l'aéronautique tout cela pèsera d'un très gros poids sur la forme que prendra notre association qui laissera le côté politique de la chose car je ne vois pas l'un des trois pays essayant de tirer la couverture à soi cela n'est ni dans la nature saine des choses ni de nature à préserver l'avenir mais je pense que nous prendrons surtout des assises culturelles économiques et sociales et que nous laisserons le côté politique de côté enfants les